Salut Laurent. Salut Charlotte. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo 10 questions en 5 minutes et j'aimerais aborder avec toi des questions sur l'entrepreneuriat parce que ça m'intéresse. T'as envie d'entreprendre. Exactement. Alors aujourd'hui j'aimerais aborder le sujet principal de l'entrepreneuriat qui est l'entrepreneur et j'ai une première question à te poser. Par où on commence ? Qu'est-ce que c'est la première chose à concrétiser ? Ça va dépendre des entrepreneurs. Certains ont une envie d'entreprendre et donc c'est cette envie qui va les amener à trouver une idée ou cette contrainte. D'autres ont une idée et c'est cette idée qui va les porter à entreprendre et aller jusqu'au bout d'un projet. Mais comment on sait que c'est une bonne idée ? On sait qu'on tient une bonne idée quand on est absolument persuadé qu'elle répond à un besoin. Et des idées, on en a à tout âge, mais est-ce qu'il y a un âge minimum pour entreprendre ? Alors on peut créer dès lors qu'on est majeur, mais on peut aussi créer quand on est mineur à partir de 16 ans. Quand on est mineur émancipé, donc là il n'y a pas de soucis particuliers, il y a peu de contraintes. Par contre, quand on est mineur non émancipé, on a besoin d'autorisation des deux parents et on ne peut aussi créer qu'en utilisant une forme juridique protectrice, à savoir SARL, SAS, EURL ou SASU. Et à contrario, est-ce qu'il y a un âge maximum où on doit arrêter d'entreprendre ? Non. On a beaucoup de retraités qui demandent des conseils sur le bloc du dirigeant pour compléter leur retraite, pour avoir un revenu, pour avoir une activité pendant leur retraite. Et quand on commence son activité, est-ce qu'on a besoin de fonds personnels pour commencer ? Créer une activité, ça a toujours un coût en termes de financement, en termes de temps, en termes d'implication. Donc oui. Par contre, les fonds nécessaires peuvent être très différents selon la nature du projet. C'est toutefois un point qui n'est pas à négliger parce que quand on n'a pas suffisamment de fonds, ça peut arrêter le projet. Et est-ce qu'on peut créer une entreprise dans tous les domaines ? Et si justement on peut créer une entreprise dans tous les domaines, est-ce qu'on a besoin de diplômes particuliers ? Alors, on peut créer à priori dans tous les domaines. Par contre, il y a certaines entreprises, on appelle ça les professions réglementées, qui nécessitent des diplômes. Les médecins, les avocats, les experts comptables, les architectes. Donc dans ces cas-là, il faut se renseigner, savoir quel type de diplôme, expérience ou autorisation il faut avoir. On ne dit pas souvent, il y a aussi des limites personnelles. Par exemple, les daltoniens ne peuvent pas être électriciens, pharmaciens ou opticiens. Donc il y a un certain nombre de choses à vérifier quand même avant de démarrer. Et je commence mon entreprise, je me lance, j'ai une super bonne idée, ça y est, j'ai tout ce qu'il faut. Est-ce qu'il faut que je m'entoure absolument de professionnels dès le départ ? Alors, s'entourer, c'est vraiment important parce que le dirigeant ou le futur dirigeant a beaucoup de choses à penser. Et donc s'entourer, ça permet notamment d'avoir un effet miroir et d'améliorer son projet et de s'assurer qu'il est bien pensé, bien élaboré. Par contre, l'accompagnement est très différent. On a des accompagnements techniques faits par des professionnels comme les experts comptables, par exemple les avocats, qui interviennent à des moments particuliers. Un avocat, un expert comptable, au début du projet, quand on se renseigne, a relativement peu de pertinence. Par contre, au début du projet, on va se faire accompagner par la CCI, la Chambre des métiers, qui vont nous renseigner sur le métier, qui vont nous donner des informations. C'est à ça aussi que sert le blog du dirigeant avec tous les articles qu'on écrit. Et est-ce que, dans le cadre de ma création d'entreprise, le lieu de domiciliation est important ? Oui et non. On peut domicilier son entreprise à peu près où on veut. Par contre, c'est vrai que quand on l'a fait chez soi, c'est moins cher. Et puis, on peut bénéficier de loyers et sur lesquels il n'y a pas de charges sociales. Donc, c'est un avantage fiscal. Et puis, il faut savoir aussi que si on domicilie son entreprise chez soi, dès que l'entreprise a démarré avec une activité, on peut tout à fait changer de domiciliation. Il n'y a pas de souci. Et du coup, par rapport à ça, quels sont les choix qui sont changeables et ceux qui vont être immuables ? Alors, on a tendance à penser souvent que les choix les plus techniques, en tout cas, c'est ce qui stresse beaucoup de créateurs, les choix techniques. Le choix du statut juridique, la fiscalité et autres. En fait, parmi ces choix, il y en a beaucoup qui peuvent être changés à terme. La fiscalité est un petit peu moins. C'est plus contraignant. Mais on peut changer de statut juridique. On peut changer de dirigeant. Il y a beaucoup de choses qui peuvent évoluer. Ce qui ne peut pas évoluer, ou ce qui est difficile à faire évoluer, pour être plus exact, c'est le modèle économique qu'on a mis en place. Donc, en fait, pour moi, un dirigeant stresse énormément sur la partie technique des choses. Or, le plus important, c'est la faisabilité du projet. Pour moi, la faisabilité, il y a plusieurs éléments. On en parlera dans d'autres vidéos. Et dans cette faisabilité, il y a l'étude de marché ou la connaissance du marché, pour être plus précis, et le modèle économique. Et quels sont, selon toi, les points essentiels à ne pas négliger ? Justement, le modèle économique. On y en est. Donc, ça, c'est ça. Avant, peut-être, le modèle économique, c'est de trouver une bonne idée. C'est-à-dire une idée qui répond à un vrai problème, et un problème qui est suffisamment répondu pour avoir un marché suffisant. Donc, pour ça, c'est bien connaître le marché. Et puis, il faut aussi s'assurer qu'on a un produit qui répond aux attentes des clients. C'est ce qu'on appelle la proposition de valeur. Il faut que cette proposition de valeur soit vraiment adaptée aux clients et qu'on teste cette proposition de valeur. Il y a des outils pour ça. Et alors, je vais te poser une question qui n'est pas très agréable, mais qui est essentielle, je le pense. C'est comment on fait pour se protéger légalement et financièrement dans le cas où le projet viendrait être stoppé ? Alors déjà, on choisit... Il y a plusieurs types de sociétés. Si on veut se protéger, on choisit une société qui crée ce qu'on appelle une nouvelle personne morale, c'est-à-dire qui distingue le dirigeant de l'entreprise. Ça protège le patrimoine personnel du dirigeant. Ensuite, on va faire extrêmement attention à la trésorerie. J'en parlais un tout petit peu tout à l'heure. La trésorerie, ça se surveille de très 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 près. Et enfin, on apprend tous à marcher en tombant. On apprend aussi à créer, à gérer et à diriger une entreprise. Parfois, eh bien, en faisant des erreurs. Et il faut accepter de s'arrêter pour mieux redémarrer. Il vaut mieux s'arrêter plus tôt parce qu'on maîtrise encore les choses plutôt que de s'arrêter trop tard parce que l'on ne maîtrise plus rien. Et donc, Laurent, quels sont tes conseils que tu pourrais apporter à un futur entrepreneur ? On en a déjà pas mal parlé. Ça va être à peu près les mêmes. Donc déjà, c'est bien préparer son projet. La phase de préparation et la phase de faisabilité, pour moi, ce sont deux étapes extrêmement importantes. Et puis, c'est se faire accompagner par les bonnes personnes. Un accompagnement, c'est permettre de challenger le projet, d'avoir de nouvelles idées, d'aller parfois un petit peu plus loin, de le structurer. Ça apporte énormément. Donc ça, c'est les deux grands conseils que je pourrais donner. Merci beaucoup Laurent pour Thierry Brust. De rien Charlotte. Et puis donc, on va se retrouver la semaine prochaine pour un autre sujet. Et d'ici là, si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller voir le blog du dirigeant. Tout est en barre d'infos avec les réseaux sociaux. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501